de nous avoir choisis pour vous informer de propos présidentiels à la une de six soirs. La RDC s'engage dans la voie diplomatique pour concilier les intérêts communs. Pour lutter contre le changement climatique, le président RDCongolais Félix Antoine Cheseke Di Chilombo l'a dit à New York lors d'une rencontre sur le crédit carbone. Pas de négociation entre Kinshasa et le terroriste 123 soutenu par le Rwanda qui viole les massacres. La population congolaise dans l'est de la RDC tranche le garant de la nation. Vous le écouterez dans le corps de ces journales. Quatre communes de la capitale Kinshasa s'engagent à lutter contre le banditisme urbain. Décision prise lors d'une réunion de sécurité provinciale présidée par le ministre provincial de l'Intérieur. A toutes et à tous, voilà tout pour le titre. A New York, lors d'une rencontre sur le crédit carbone, le président RDCongolais a abordé la question du changement climatique. Félix Sochi Seke Di a également rappelé que la planète est en danger à la suite de l'action humaine causée par le changement climatique. Causons plutôt le changement climatique. Le garant de la nation a ainsi affirmé que la RDC s'engage dans la voie diplomatique pour concilier les intérêts communs pour lutter contre le changement climatique. On débute ce journal avec ses reportages de Fanny Kikoufi dans un film de Kazo Kazadi. Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ce promesse ce mardi 19 septembre 2023 à New York. A quelques exceptions, près de tous les dirigeants du monde ont commencé à se succéder à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour la 78e Assemblée Générale. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sur le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale », la 78e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies se tient au moment où le monde est confronté à trois grands défis, à savoir la sécurité, la sécurité et le changement climatique. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État ou de gouvernement vont commencer à défiler à la tribune pour leurs allocutions. Pour le président Félix Sotschisekedi, le rendez-vous est fixé ce mercredi 20 septembre en fin de journée. En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisé par la Nouvelle Économie du Climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations Unies. En présence de son invité de Marc-Denis Sassongueso, président du Congo Brasaville et différentes personnalités du pays présent à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. Le président de la République a participé à la République en France, L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les trois grands bassins forestiers. Et puis, cette décision du garant de la nation, pas de négociation entre Kinshasa et le terroriste 123 soutenu par le Rwanda qui viole et massacre la population dans l'est de la RDC, transe le garant de la nation lors d'un dîner de presse ténue aux USA. Plusieurs questions ont été également évoquées au cours de cette rencontre avec le chevalier de la plume du micro et de la caméra. Suivez. C'était un échange fructueux d'environ deux heures entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, et les professionnels des médias internationaux ce mardi 19 septembre 2023 autour d'un déjeuner de presse. Après avoir fait la restitution des avancées très significatives du pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre la corruption et les antivaleurs et le développement économique, le président de la République a rassuré que les relations bilatérales entre les USA et la RDC étaient au beau fixe. Évoquant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a affirmé que Kinshasa ne peut pas discuter avec les criminels du M23 utilisé par le président rwandais Paul Kagame. Il espère qu'un jour, ces terroristes seront jugés par la justice internationale pour les 10 millions de morts congolais. Au sujet des élections qui se profilent à l'horizon, le président a confirmé sa candidature et a profité de l'occasion pour balayer d'un temps ferme les allégations mensongères de l'ancien président de la CENI sur un prétendu arrangement avec son prédécesseur. Pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, c'est pour la première fois depuis son indépendance que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a eu une alternance pacifique et démocratique à la tête du pays. C'est-à-dire, sans effusion de sang, un opposant, venu de l'opposition radicale, bien sûr, au régime qui était là, a pris le pouvoir. Sans effusion de sang, je le dis, sans mort d'homme. Avant, pendant et après le processus électoral. Et j'en veux pour preuve, parce que moi, j'aime parler avec des évidences, deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le dirkart de mon prédécesseur, M. Mouilania Nehemi. C'est le premier, Raymond Tibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit, « Cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement, afin que je devienne le premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Chadari, c'est niette, parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. » Il m'a tout de suite rassuré en disant, « Vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a de ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur de cette coalition. » Le lendemain, je voyais également M. Némi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Interpellé au sujet de la détention du journaliste correspondant de Jeune Afrique, le président Félix Tshisekedi a répété son principal de la séparation du pouvoir. « Je ne me mêle pas des faits qui se passent avec la justice. Je peux m'enquérir de certaines situations sans m'inmisser dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques, a-t-il répondu. » Au pays, à Kinshasa, pour être précis, deux instructions sur le bon fonctionnement de l'Agence nationale de l'électrification en mulier urbain et périurbain ont été donnés par le ministre national en charge de ressources hydrauliques et électricité à la nouvelle équipe dirigeante de l'Anserre, Marie-Pascale Calanque. La nouvelle équipe de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, Anserre, récemment nommée par voie d'ordonnance présidentielle, était conduite par le président du conseil d'administration, Kabasele Di Kangala, auprès du ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindemou Calenque. Le directeur général de cette agence étatique qui a pour charge la promotion de l'électrification en RBC, Cyprien Moussimard Ndele, a signalé que cet échange a été une occasion pour prendre les orientations de la tutelle pour mieux exercer la politique de l'électrification sur toutes les tendues du territoire national. L'occasion, faisant le laran, la nouvelle équipe de l'Anserre a plaidé pour plus de moyens de la part du gouvernement et des bailleurs de fonds pour mieux exécuter la politique du gouvernement en matière d'électricité et des services énergétiques. Nous avons des orientations, des directives par rapport au travail qu'il attend de nous, que la République attend de nous. Le grand défi, c'est des moyens financiers que l'État ou les bailleurs de fonds mettent à disposition de l'agence. Le président du conseil d'administration de l'Anserre a relevé qu'après la période de l'opérationnalisation de cette agence, le temps est maintenant à la concrétisation des actions de l'agence d'électrification et des services énergétiques sur le terrain. On est dans la phase maintenant d'exécution. C'est vrai que les efforts sont énormes, voilà pourquoi nous comptons justement sur les initiatives privées. L'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques reste le bras séculier du gouvernement en matière d'électrification en milieu rural et périurbain, avec comme objectif améliorer le taux d'électrification sur l'ensemble du territoire national. À quelques mois des élections, au décembre 2023, la mission d'observation et électorale de l'Église du Christo Congo s'immobilise déjà pour un processus électoral apaisé et crédible au centre d'accueil Mgr Shaumba. Un atelier de rédynamisation de plusieurs responsables a été organisé. Serge Merle un matin. Au cours de cette rencontre de restitution et d'orientation, il a été abordé les étapes et axes du programme Toling et les Mapunami. L'objectif affiché était de permettre aux différents participants d'étirer des leçons, des expériences passées. C'est fait également l'occasion pour le secrétaire général de la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'Église du Christo Congo de présenter les bilans des activités réalisées jusque-là et les perspectives d'avenir de cette institution. C'était aussi l'occasion pour nous de rédynamiser les troupes par rapport à l'échéance qui arrive le 20 décembre. Question de partager la stratégie de notre mission d'observation électorale et donc annoncer aussi les débuts de campagnes de sensibilisation et d'éducation civique des masses. L'état d'avancement du process électoral en cours en République démocratique du Congo et l'examen de la situation de sécurité dans l'ensemble du pays était aussi inscrit à l'ordre du jour. Et nous voulons que ces élections soient crédibles, transparentes et apaisées. Et il est tout à fait normal que de notre côté comme mission d'observation électorale d'affûter les armes et de préparer nos troupes parce que nous allons déployer sur l'ensemble du territoire. La collaboration entre la Senco et l'ESSC c'est ici dans le but de renforcer la confiance entre les parties prenantes au processus électoral pour des élections apaisées et crédibles dont les délais a fait également l'objet des échanges lors de cette rencontre dédiée aux responsables des communautés et aux meneries de l'église du Christoukougou, de la capitale. Le bourgmestre de Kinshasa à l'école de la bonne gouvernance pour maximiser le recette aussi contribuait à la politique axée sur le développement de la capitale. Dans cette salle, le bourgmestre des 24 communes de Kinshasa et un échantillon des habitants de ces communes réunis pour échanger sur la bonne gouvernance dans leur municipalité. L'objectif poursuivi dans ce forum qui a connu la présence du ministre provincial de l'Intérieur Gratien Tsakala et entre autres rédynamiser des activités des communes de la capitale congolaise rendre ces communes plus efficaces pour le développement des entités à la base. Nous attendons une meilleure appréhension que les communes soient gérées de manière efficiente en vue d'avoir des résultats performants. Ce forum, initié par les structures des développements à savoir Entrepreneuriat et Gouvernex va s'étendre dans d'autres provinces de l'RDC. Déjà cette activité est déjà une sensibilisation mais nous n'arrêterons pas là. Nous allons continuer à travers nos plateformes et à travers d'autres initiatives. Ce que nous attendons de ce bourgomestre c'est qu'ils intègrent aussi les propositions des citoyens et qu'ils se rédynamisent davantage. Satisfaction pour le bourgomestre d'avoir été sensibilisé par différents panélistes afin de promouvoir l'épanouissement à la base. A nos populations, je demande et surtout à la jeunesse de ne pas être paresseux, de se joindre à nous afin que nous puissions mettre la sécurité de nos communes. Les bourgomestres qui ont excellé dans leurs communes sur la bonne gouvernance ont reçu des brevets de main du ministre provincial. Changeons carrément de chapitre pour parler. Lutte contre les incendies à Kinshasa. Gratia Antsaka, la ministre provincial de l'Intérieur veille sur la bonne application de cette recommandation. L'homme a effectué une visite d'inspection dans certaines entreprises privées de la place. Il y a son de Kaboba. Dans le cadre du programme multisectoriel des luttes contre les incendies à Kinshasa, lancé dernièrement, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, a effectué une visite de travail mardi à la société Vidéreille Technologie où il a tapé du doigt les instruments et matériels susceptibles de permettre à la ville de mieux gérer les incendies. La société Vidéreille qui est en partenariat avec la ville de Kinshasa depuis 2022 en ce qu'il s'agit de la fourniture des instruments et du matériel susceptibles de nous permettre de mieux gérer les incendies. Nous avons donc été agréablement surpris de voir que la société a respecté ses obligations, notamment en disposant à l'endroit du corps des sapeurs-pompiers un matériel qui permettrait d'assurer la sécurisation des Kinois et Kinois face aux feux qui ravagent la ville depuis quelque temps. Après cette visite, le ministre de l'Intérieur de la ville province Kinshasa, Gratien Tsakala, a présidé une séance de travail à l'hôtel des villes avec le responsable des hôtels, cafés, restaurants et boîtes de nuit toujours au sujet du programme. Satisfaits par cette initiative, les hôtes du patron de l'Intérieur l'ont applaudi des deux mains. Je remercie cette initiative. Le fait de nous rassembler tous pour parler des problèmes inhérents à notre secteur d'activité, c'est une grande première. Quant au contrôle des conformités, il est annoncé pour la semaine prochaine. Quatre communes de la capitale s'engagent à lutter contre le banditisme urbain. Décision prise lors d'une réunion de sécurité provinciale, présidée par le ministre de l'Intérieur dans un autre registre, le bourgomestre de la commune d'Ungalima a assisté à la pose de la première pierre de construction d'un centre de formation pour le jeune de sa municipalité. Cédric Kenina. Il faut des actions en synergie pour contrer l'influence grandissante des délinquants d'Ikulona qui écument la municipalité d'Ungalima et les autres municipalités voisines telles que Kintambo, Mongafula et Gombe. Autour du ministre provincial de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, l'unanimité s'est fait sentir et les bourgomestres de ces communes s'accordent sur des mesures coercitives. Dans un autre registre, la commune d'Ungalima va bénéficier d'un centre de formation de jeunes dans le quartier populaire des Malouika et Gulf Maninga, fruit de la coopération entre le gouvernement de la République et l'agence des coopérations allemande. On peut construire de bonnes choses, mais si on n'investit pas à la jeunesse, l'avenir de notre pays ou l'avenir de toute la République va être hypothégué. Parce que la ressource humaine, c'est le capital qui est essentiel pour le devenir ou certainement la grandeur d'une nation. C'est ici, je me ré-rappeller aussi à la jeunesse. Vous voyez les efforts que le gouvernement a déployés pour que ces centres de formation puissent certainement avoir lieu. et ça demande beaucoup de moyens et beaucoup d'efforts. Et je pense que, dès que les ouvrages vont être remis en service après 10 mois, j'aimerais revoir autour de vous certainement cet esprit de convivialité, mais aussi l'accompagnement. Parce que les investissements sont tellement coûtés et quand les investissements sont tellement coûtés, il faudra aussi montrer la maintenance et la pérennisation de l'action. Cérémonie à laquelle on prie par plusieurs notables et autorités politico-administratives. Le quartier Mouchi-Sepe et Kimboala dans la comité de Mongafoula auront bientôt un pont réhabilité si l'on le norme. Le travaux déjà démarré, une fois achevé, cet ouvrage facilitera le trafic dans cette partie de Kinshasa, estime Béti Amani. Les calvaires pour la population des quartiers Mouchi-Sepe et Kimboala dans la comité de Mongafoula sont sur le point de finir. Les travaux de réhabilitation du pont Salongo ont été officiellement lancés par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en présence des experts de l'Office des routes, des notables et de la population. Les démarrages du dit travaux est le fruit de l'implication personnelle de la ministre déléguée Irène Sambodiata. Là, nous sommes vraiment en train de travailler pour la population parce que vous savez, moi je suis ministre pour les personnes avec handicap et autres personnes vulnérables et ces personnes, il y a nombreuses qui habitent ces deux quartiers et il faut les aider à se déplacer et c'est pour cela que je me suis impliquée personnellement pour que ces ponts puissent être réhabilités. Ces projets sont exécutés par l'Office des routes pour une durée contractuelle d'un mois avant que les grandes pluies s'annoncent. C'est un pont en béton armé, un pont cadre de 4 mètres de largeur sur 5 mètres qui va nous permettre de désenclaver les quartiers ici. Les bénéficiaires ont remercié la ministre Irène Sambodiata pour son cœur généreux et la promptitude à laquelle elle a réagi à leur plaidoyer. Nous sommes fort émus par ce geste que vient de poser notre ministre. Si, en dehors du pont, on peut prolonger réhabiliter ou arranger tout le temps de l'avenue Salongo qui débouche d'ailleurs sur son compage. Madame, Messieurs, le travail de construction de cette école à Coloisie dans le Loulalaba a été financé par la commune de Dilala grâce à la rédevance minière inaugurée lundi 18 septembre. L'école primaire Moupandaji comprend deux blocs de trois salles de classe, chacun. Regardez. En inauguration, Françoise Mangweji, bourgoumestre de la commune de Dilala à Coloisie est à l'étape de l'école primaire Moupandaji. Cette école située au quartier Loulou répond aux normes requises pour accueillir les élèves dans des bonnes conditions. Elle est pourvue d'un bloc sanitaire moderne, des deux blocs de trois classes chacun. L'entrepreneur revient sur les travaux exécutés. Cet ouvrage qui sera inauguré par Madame la bourgoumestre à ces jours vient du financement propre de la commune de Dilala dans les soucis du développement de la communauté de l'Ule. Pour l'encadrement des élèves, le futil cadre pour l'année scolaire 2023-2024. La bourgoumestre Françoise Mangweji a ainsi invité les parents à faire inscrire massivement leurs enfants. Elle a aussi demandé aux responsables d'en faire bon usage. Je voudrais également demander à tous les parents qui sont ici présents la seule façon de nous soutenir et de nous encourager et d'envoyer beaucoup plus d'enfants à cette école. La directrice de l'école primaire Moupandaji a vivement remercié Françoise Mangweji pour cette dotation. Signalons par ailleurs que les travaux de construction de cette école ont été amorcés par le bourgoumestre sortant. Françoise Mangweji a complètement achevé l'oeuvre question de soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi dans le volet éducation. Le vent de modernisation souffle dans la province du Haut-de-Suele. Le travaux de transformation de la voirie d'Issyro ont atteint une vitesse de croisière. Son gouverneur a effectué une visite d'inspection dans le différent chantier d'Amassi-Suele. Modernisation de la voirie urbaine d'Issyro capitale provinciale du Haut-de-Suele. Le gouverneur Christophe Bastien Nanga n'a pas encore dit son dernier mot. A chaque jour qui passe s'ouvrent de nouveaux chantiers. Financements en GDG des civils et matériaux sont déployés sans appel. Le directeur provincial de l'OVD Simon Bambou qui les exécute fait les indications suivantes. Nous sommes en train de faire l'ouverture sur l'avenue de la justice. Ça sera comme un boulevard et à la longue ça sera une route d'asphalte. A 100% tous les travaux sont financés par le gouvernement provincial sous l'impulsion de son excellence monsieur le gouverneur Bastien Nanga Christophe. Et pour avoir le cœur net sur la manière dont ces travaux se réalisent le grand cantonnier lui-même Christophe Bastien Nanga abandonne son bureau de temps en temps pour le terrain. A son passage le champion de route à vol d'oiseau donne des orientations directives et même des corrections en vue du respect des standards requis. Sur cette artère qui loge les sites des pèlerinages de la bienheureuse en noirité par exemple Christophe Bastien Nanga tient à y imprimer de la splendeur. Les indications du chef sont que cette route soit large droite. Il ne veut pas de courbure il y aura des ronds points. Mais entre temps la population est évitée à ne pas transformer les ouvrages d'assainissement en des dépotoirs. toujours dans cette province de la RDC le chef du secteur de Gobari dans le territoire de Ouachah est investi et installé lors d'une cérémonie présidée par le vice-gouverneur de province Pierron Bouyo Saïdi. Le vice-gouverneur de la province du Hautouélé Christian Pitanga Mancandro a présidé en demi-deux semaines la cérémonie des reconditions du chef du secteur de Gombari une entité territoriale décentralisée située en plein territoire de Ouachah Sa Majesté Jean-Polin Kombouma Roubanda Isabou Réossé de la présence remarquée d'un panel d'autorités politico-administratives et autres forces vives sociales de cette partie du pays cette sobre et symbolique cérémonie a permis à l'assistance toute entière d'exprimer leur attachement à ces dignes fiches du terroir et surtout concrétiser les prescrits de l'arrêté du vice-premier ministre en charge de l'intérieur du 18 juillet dernier portant nomination des animateurs des entités territoriales décentralisées et déconcentrées c'est un sentiment de satisfaction de voir la population mobilisée derrière les nominations faites par son excellent monsieur le vice-premier ministre ministre de l'intérieur je crois que l'écossais est prodigué aux différents chefs de secteur pour qu'il soit effectivement de véritables centres de développement à la base très enthousiasmé par sa reconduction sa majesté Jean-Paulin Kombo Marou a eu des mots juste à l'endroit de tous d'abord nous avons le sentiment de satisfaction parce que les chefs de l'état appassent à notre très modeste de période à me reconduser à la tête de cette grande activité territoriale désactralisée qui est le secteur de l'arrivée je lui promets le soutien total et lui promets une victoire écrasante dans le secteur de l'arrivée il convient de noter que cette série de cérémonies d'investiture et d'installation de ces nouvelles autorités territoriales qui ont enrichi les programmes des autorités politico-administratives dit Otuélé s'est déroulé bien avant dans le secteur de Kibali et de Mangoutou en plein territoire de Ouatsa quittons le Otuélé pour le nord Kivu le gouverneur militaire intérimaire a rappelé les instructions données aux militaires sur terrain quelques heures après sa prise de fonction le général major Peter Sirimouami s'est imprégné de position des éléments de fardissier dans le Niragongo le gouverneur militaire intérim de la province du nord Kivu son excellence général major Peter Sirimouami a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023 d'abord l'axe Goma Kalenguera le général major Peter Sirimouami ragaillardit le moral des éléments phares d'essai de la 41ème brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général puis son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma Kibumba dans tous les cas les chefs des opérations militaires au nord Kivu procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées mais aussi les services spéciales il pose des questions sur la logistique et la tactique enfin il procède à des réaménagements tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie ça veut dire je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état major général en passant par le vice-premier ministre de la défense ils m'ont demandé que la priorité c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front même si nous sommes dans une situation de cessez-le-fait il fallait que je me rassure que nous sommes prêts le chef des opérations se veut respectuer du cessez-le-fait instauré par le chef des états membres de la communauté de l'Afrique de l'Est vous savez que l'armée c'est l'instiment de la politique nous nous comportons en fonction des instructions du politique on ne nous a pas demandé de venir attaquer on nous a demandé d'observer les cessez-le-fait si le M23 tient à violer les cessez-le-fait c'est leur problème ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-fait mais nous de notre côté nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie à la question sur la cohabitation civile ou militaire voici ce qu'orropont le général-major Peter Thirimouami il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population nous puissions développer une approche qui va changer la perception le chef de l'exécutif provincial au nord qui vous a bouclé cette sortie au centre de coordination conjointe des opérations militaires parlons santé à présent 28 motos frigos solaires et 8 véhicules longs cruisaires dotés aux zones de santé du Kassaï dans le cadre de la mise en oeuvre du projet service essentiel de santé maternelle et enfantile Franklin et Claire Calombo Colet Chimouanga vice-gouverneur de la province et gouverneur à l'intérim du Kassaï a présidé ce mercredi 20 septembre 2023 la cérémonie officielle de la remise des motos le PICEP 4.4 l'âme cruzeur et les frigos solaires aux zones de santé de la province du Kassaï cette dotation des engins roulants aux structures sanitaires de la province bénéficie d'un appui technique et financier du gouvernement britannique à travers IMA World Health dans le cadre du projet services essentiels de santé maternelle et infantiles SEMI en sigle Charles-Guy Makongo directeur PI IMA en RDC qui a remis les clés de contact de ces engins roulants à l'autorité provinciale explique l'importance de cette dotation aux zones de santé du Kassaï Les interventions du projet SEMI visent à répondre à deux objectifs programmatiques qui sont les suivants renforcer les systèmes de santé et améliorer l'accès à des services de santé de qualité efficaces et abordables en améliorant les compétences du personnel de santé à travers des sessions de formation le deuxième grand objectif est de fournir des services de base en matière de santé maternelle et infantile de nutrition et de planification familiale pour répondre aux besoins souvent vitaux dans la province du Kassaï Pour sa part Gaston Collet vice-gouverneur du Kassaï a au cours de son allocation remercié des taux coeurs IMA World Health qui est venu en aide avec un appui considérable aux zones de santé du Kassaï Je remercie particulièrement le gouvernement britannique qui est le bailleur de fonds pour ce financement des grandes enrégures ainsi que les consortiums sans rouillement qui est dans la mise en oeuvre du projet CENI Sentiment déjoint ici exprimé par le représentant des médecins chez des zones de santé bénéficiaires A travers à travers un mémo dressé à l'autorité provinciale les agents et fonctionnaires de l'ex-complexe sucrié de l'autokila dans la Tchopo dénonce le retard observé dans le traitement du dossier du rachat de cette entreprise Ces agents et fonctionnaires de l'ex-complexe sucrié de l'autokila sollicitent l'implication de l'autorité provinciale pour la mise en oeuvre d'une commission chargée d'évaluer les dossiers du rachat de l'ex-complexe sucrié de l'autokila Ils l'ont dit à travers un mémorandum adressé à maître Madeleine Kombasa Bango A son excellence madame la gouverneure de province de la Tchopo les soucis patriotiques qui vous animent d'avoir vu les songes et de l'avoir mise en pratique sur le rachat du complexe sucrié de l'autokila dépasse tout notre attendement Mais force est de constater avec amertume que la finalisation des travaux techniques en commission instituée sur base d'un arrêté du 19 mai 2023 portant mise en place d'une commission chargée d'évaluer les dossiers de rachat de cette entreprise si on cite reste une lettre morte un silence radio est observé raison pour laquelle devant votre auguste autorité ses ex-agents et cadres de l'entreprise du portefeuille en liquidation sollicitent votre implication percée pour la matérialisation de dix travaux en réaction la gouverneure de province les appelle au calme avant de rassurer de son implication pour une issue favorable et puis ces titres avant de nous quitter visite malade à l'hôpital Pessabomoy tournoi tournoi de Nzango et football inauguration d'un siège de sa formation politique PECA au ton d'activité réalisé par Emery Patrice Mandundu Rodépanda C'est désormais un siège interprovincial à Kinshasa le parti du peuple pour la paix et les progrès P4 parti initié par Maître Patrice Emery Landou Mandundu qui refuse d'être un parti des malettes l'inauguration a eu lieu le dimanche 17 septembre 2023 c'était à Matadikibala dans la commune de Mongafoula sur l'avenir route Matadi cette manifestation a été couplée d'abord l'installation du nouveau coordonnateur interprovincial de P4 le docteur César Matouala Nimi suivi de la présentation des candidats pour l'élection provinciale et municipale du nombre de ces candidats Yatiti Kumbu Joseph Matouala César Nzuzi Nimi Gracienne et Moukiana Luangu Alda c'était une occasion trouvée précieuse pour Maître Patrice Emery Landou Mandundu d'encourager ses membres et collaborateurs à travailler sans relâche pour la réélection du président de la République Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo car le P4 est membre du regroupement Alliance pour les valeurs au sein de l'Union Sacrée de la Nation La mission que vous avez c'est de conquérir l'espace de Kitschaska Pas seulement qu'il est le chef de l'air mais c'est la province qui est contre le plus grand nombre de lits au niveau national au niveau provincial au niveau communal Après cette cérémonie solennelle le président Patrice Emery Landou Mandundu a effectué une visite guidée au centre de santé Pessabomoy où il a posé un geste de générosité en vue de la prise en charge des soins de santé de patients hospitalisés rappelons que bien avant cette journée les présidents de P4 étaient le samedi 16 septembre en cours au quartier Manenga dans la commune d'Ngallieman pour lancer un tournoi d'Nzango et de football dénommé tournoi de victoire Voilà, c'est fini pour cette édition une édition coordonnée par Cédric Kenina réalisée par Atacha Machini et Mérance Malonda assistée de Joël Bianga Jérima Ouassa Joseph Ndezo et Ruben Kumbu L'actualité revient dans moins d'une heure avec Nancy Odia pour de nouveaux titres d'actualité si vous retrouve demain à 23h sur la même chaîne A très bientôt